Eh bien bonjour à tout le monde, je vais cette fois-ci vous présenter une petite vidéo de naturopathie sur la vitamine C et peut-elle ou doit-elle être prise naturelle de synthèse ou liposomale. Donc on va faire un peu le point sur ces différentes qualités de vitamine C et donc vous aider à faire les bons choix de vitamine C de bonne qualité. Déjà quand on parle de vitamine C, il faut savoir que les AJR, c'est-à-dire les apports journaliers recommandés, sont autour de 100 mg par jour, pas plus. Je vous dis ça parce que certains thérapeutes vous proposent d'en consommer 200, 300 mg, voire 500 mg, voire 1 ou 2 g par jour. Ça ne sert à rien parce que l'excédent va être éliminé par les reins. Et en plus ça peut être nocif car cela acidifie le terrain et la vitamine C étant de l'acide ascorbique, lorsque l'acide ascorbique est éliminé par les reins, il peut emmener avec lui des minéraux. Donc cela peut déminéraliser. Alors maintenant quelle qualité de vitamine C faut-il prendre ? Et bien la vitamine C doit être prise de manière naturelle bien évidemment. Les sources de vitamine C ça peut être l'acérola qui est une petite comme une petite cerise donc d'un arbre produit par un arbre d'Amérique latine du nom de malpigia, le nom de genre, le malpigia. Et cette petite cerise est très riche en vitamine C. Un comprimé de 500 mg apporte environ 100 mg de vitamine C, ce qui équivaut aux agières. Donc avec un comprimé d'acérola vous avez vous combler les besoins en vitamine C votre organisme chaque jour. Alors ensuite il y a d'autres sources, vous avez également le cynorhodon qui est un fruit, le fruit du rosier ou de l'aigle entier qui est assez bien connu. On peut le ramasser après les premières gelées au mois de novembre. On en fait des confitures d'ailleurs de cynorhodon. C'est excellent comme comme fruit. Voilà donc alors par contre si vous le cueillez vous même, attention, les poils, les graines c'est du poil à gratter donc il faut vraiment bien séparer la pulpe de l'intérieur du fruit qui contient les graines et les poils et des poils irritants. Ensuite vous avez également l'argousier. On peut trouver du jus d'argousier dans le commerce et le jus d'argousier est un excellent pourvoyeur de vitamine C également. Et puis encore le camu camu par exemple. Le camu camu qui est un petit fruit rouge là encore très riche en vitamine C. Donc vous voyez des sources de vitamine C naturelle il y en a quand même un certain nombre sans compter qu'on peut en avoir dans notre alimentation avec des fruits comme les citrons, les agrumes en général. Beaucoup de fruits rouges en contiennent aussi comme le cassis par exemple, riche en vitamine C. Vous avez également des fruits comme le goji par exemple qui en contient également. Et puis on en trouve dans certains légumes ou certains aromates comme le persil, comme le concombre, la pomme de terre, le cresson. Voilà des sources de vitamine C. De vitamine C naturelle. Alors pourquoi ne faut-il pas prendre de la vitamine C de synthèse ? Eh bien écoutez c'est très simple. La vitamine C de synthèse, eh bien quand on va la fabriquer, on va en trouver deux sortes. Puisque la vitamine C ou l'acide ascorbique est une molécule asymétrique qui possède ce qu'on appelle un énantiomère. Enfin il y a deux énantiomères. C'est deux molécules symétriques l'une de l'autre, un peu comme les deux mains dans un miroir. Voilà. Vous voyez, ou mon image dans un miroir. Si je me regarde dans un miroir, je me vois moi, mais inversé. Le côté gauche est à droite et le côté droit est à gauche. Les mains c'est pareil. Si je superpose mes deux mains dans face à face, on a l'image dans un miroir, mais on ne peut pas les superposer. Donc on va dire qu'il y a effectivement deux types de molécules de vitamine C ou d'acide ascorbique qui ont des propriétés par rapport à la lumière et qui sont des vitamines, enfin qui sont des substances qui vont être de type soit D, soit L. Ça veut dire L comme l'évogir et D comme d'extrogir. Ça fait référence aux propriétés de ces molécules en solution dans l'eau par rapport à un rayon lumineux. La forme D d'extrogir va dévier la lumière vers la droite et l'évogir vers la gauche. Donc ces deux molécules qui sont structurellement identiques et même qui sont identiques vibratoirement puisqu'elles possèdent les mêmes charges électroniques, les mêmes caractéristiques électroniques. Donc elles ont une empreinte électromagnétique qui est identique. On ne peut pas les séparer par exemple en électrophorese. Quand on fait une électrophorese, eh bien on ne peut pas les séparer. Et donc elles ne sont pas séparables facilement en fait ces molécules parce qu'elles sont de même poids moléculaire, de même caractéristique électromagnétique. Alors il existe apparemment des techniques qui permettent de séparer deux molécules de type énantiomère qu'on appelle aussi des molécules chirales. Chirales, ça fait référence à la main. Elles sont symétriques l'une de l'autre comme deux mains l'une face à l'autre. Eh bien ces molécules chirales ou énantiomères ont, comment dirais-je, agissent de manière très différente dans l'organisme parce qu'elles sont inversées l'une par rapport à l'autre en fait. Et comme elles sont inversées l'une par rapport à l'autre, eh bien le problème c'est que celle qui n'est pas naturelle ne va pas s'inscrire dans notre métabolisme parce que nos enzymes ne la reconnaît pas. Elle est inversée. Elle ne va pas la reconnaître. Donc ces molécules inversées vont être éliminées. Et en étant éliminées, l'acide ascorbique éliminé va emmener des minéraux et ça va entraîner une déminéralisation. Ça peut aussi fatiguer les reins. Donc attention, je ne recommande pas du tout les vitamines C de synthèse. Il faut prendre la vitamine C naturelle. La vitamine C naturelle, ce n'est que de la L ascorbique. On ne trouve pas de la D ascorbique. Ensuite vous avez aussi la vitamine C dite liposomale. Là c'est pareil, c'est une vitamine C en fait qui est obtenue par la synthèse, qui est élaborée de manière synthétique et par conséquent. Alors elle est juste entourée de lipides. C'est pour ça qu'on l'appelle liposomale pour faciliter son absorption par les cellules. Mais le problème c'est que la forme D ne sera toujours pas utilisable. Donc je ne recommande pas du tout, mais alors pas du tout, les versions liposomales qui sont des versions de synthèse. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les vitamines C. Et je vous dis, j'espère que vous allez choisir les bonnes vitamines. Dernière chose, quand on choisit des vitamines, il faut que dans les ingrédients, il y ait marqué absolument le nom de l'ingrédient. Par exemple, ingrédients acérola ou ingrédients poudre de cynorodon. Si dans les ingrédients, vous voyez ingrédients vitamine C, vous êtes sûr que c'est de la vitamine C de synthèse ou alors naturelle, raffinée, donc dénaturée. Donc il faut vraiment utiliser la vitamine C naturelle uniquement. N'hésitez pas à recourir à nos conseils si vous avez besoin de conseils supplémentaires. Vous pouvez trouver nos coordonnées dans les commentaires, enfin les descriptifs de la vidéo. A très bientôt.